Aujourd'hui, je vais vous parler de la pandémie de Covid-19 en perspective des grandes pandémies contemporaines. Et j'ai choisi les pandémies, évidemment, à transmission aérienne, telles que la Covid-19 et les autres pandémies qu'on a pu voir au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc, la pandémie de Covid-19, il faut partir de l'émergence des épidémies. Pour qu'une épidémie ou une pandémie émerge, il faut plusieurs facteurs. Il faut d'abord un agent infectieux, habituellement un virus ou une bactérie, avec des propriétés de virulence, de transmission, la possibilité de survivre dans l'environnement et des réservoirs animaux. Il faut aussi une population haute, population humaine, sa densité démographique, la sensibilité génétique qui naît, l'immunité collective, mais aussi des facteurs physiologiques et pathologiques, telles que la malnutrition, les comorbidités ou les conditions sanitaires. Enfin, il faut un environnement. Environnement, c'est le climat et les saisons qui influencent beaucoup les diffusions de virus, surtout par voie aérienne. La pollution, mais aussi des catastrophes naturelles, les inondations, les tremblements de terre qui vont déclencher des épidémies. Et bien entendu, ces trois facteurs sont conditionnés par le comportement humain, la promiscuité, la mobilité, les migrations et les guerres. Alors, on connaît l'émergence des épidémies depuis le néolithique. Les trois facteurs au néolithique, quand la population commence à augmenter, on voit apparaître les premières épidémies et certaines maladies qui vont rester à l'état endémique parce que ces trois facteurs interfèrent faiblement. Mais à l'époque moderne, enfin disons depuis le 15e, 16e siècle et même un peu avant, on a vu se resserrer ces trois facteurs créant des épidémies, des pandémies, c'est-à-dire des épidémies qui s'étendent à des continents, des épisodes aussi ou des panses aussi. Alors, il existe plusieurs types d'épidémies et de pandémies. Il existe des épidémies à évolution rapide et à incubation courte, telles que la grippe ou la COVID-19, mais aussi la peste, le choléra, la variole, la rougeole, le SRAS. Et puis, il existe d'autres épidémies, pandémies, qui vont avoir des évolutions lentes à incubation longue. Et bien sûr, c'est le sida, transmission sexuelle, mais aussi la lèpre, la tuberculose, la syphilis et plus récemment, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On voit que les épidémies et les pandémies ont des modes de transmission variables. Beaucoup sont par voie aérienne, comme la variole, la grippe, par exemple. D'autres sont par voie digestive, comme le choléra, la dysentrie ou la typhoïde. D'autres par voie vénérienne, comme le sida et la syphilis. D'autres d'origine vectorielle, comme par exemple la peste ou le paludisme ou la fièvre jaune. Enfin, certaines sont liées à des conditions nosocomiales, avec les bactéries multirésistantes, par exemple. Alors ici, j'ai résumé les pandémies du XXe et du XXIe siècle, transmises par voie aérienne. Alors, au XXe siècle, il y a d'abord eu la pandémie de variole. La pandémie de variole, il faut rappeler qu'elle a fait 300 à 500 millions de décès jusqu'en 1977, date de la disparition, à la suite d'une campagne de vaccination, de la variole de la surface de la planète. C'est une maladie qui a entraîné 20 à 45 % de mortalité. On a eu surtout la grippe espagnole aussi, en 1918. La grippe espagnole est entraînée entre 21 et 73 millions de morts, 2 à 4 % de mortalité. Et rien qu'en France, on a eu 408 000 morts. Par la suite, on a eu d'autres épidémies. La grippe asiatique en 1957, la grippe de Hong Kong en 1968. Et puis, des tentatives de pandémie qui ont avorté. La grippe aviaire, qui n'a donné que quelques centaines de cas. Le SRAS, le MERS, qui n'ont pas donné de pandémie. Mais la grippe de 2009 a donné une épidémie particulièrement bénigne. Le Covid-19 est donc apparu en janvier, et j'y reviens dans un instant. À côté de ça, on a une grippe saisonnière qui entraîne environ 250 000 à 500 000 décès dans le monde chaque année. Et en France, 6 à 8 000 morts par an, avec une mortalité faible de 0,2 %. Donc, si on résume cela, on avait les pandémies de variole, smallpox virus, qui sont à incubation de 10 à 14 jours, avec un virus très stable, une mortalité très élevée de 25 à 45 %, une éruption et un vaccin très efficace. Son R0, c'est-à-dire son degré de contagiosité, de l'ordre de 3. Une personne contamine 3 personnes. On a à côté de ça la rougeole, qui est un virus à ARN très stable, dont la létalité est de l'ordre de 0,3 %, mais dans les pays en voie de développement, ça peut monter à 30 %, avec une éruption caractéristique et un vaccin très efficace. Le R0 et sa singularité, c'est de l'ordre de 12 à 18 de R0, c'est-à-dire très élevé, c'est une maladie extrêmement contagieuse. À côté de ça, il y a la grippe, la grippe saisonnière. Alors la grippe, c'est un virus à ARN qui est instable. Il est sujet à des mutations qui font que le virus, chaque année évolue, expliquant les grippes saisonnières, mais aussi on peut voir des recombinaisons, c'est-à-dire l'émergence de virus nouveaux à l'origine des pandémies de 1918, de 1957, de 1968 et même de 2009. La létalité est habituellement entre 0 et 1 % et dans certains cas, certaines souches comme celle de la grippe espagnole a donné 2 à 4 % de mortalité et on a un vaccin qui est efficace. Enfin, il y a le SARS-CoV-2, l'incubation est de 3 à 5 jours, le virus, c'est la bonne nouvelle, est jusqu'ici stable et sa mortalité, sa létalité est entre 0,6 et 1 % avec un coefficient R0 à 3. Alors la variole, la variole, elle donnait encore plus de 1,5 million morts en 1945 et là, on l'a fait disparaître en 1977 à la suite d'une campagne gigantesque de vaccination et on n'a plus aucun cas de variole depuis cette date. La rougeole, elle, existe toujours et vous voyez sa répartition dans le monde, surtout en Afrique et en Europe et elle fait encore 122 000 décès malgré le fait qu'on possède un vaccin extrêmement puissant et très efficace. Alors la grippe espagnole, ça a été la grande catastrophe qui a pratiquement suivi la guerre de 1914 et achevé la guerre de 1914 où on a eu des millions de morts à travers le monde. Et vous voyez ici une photo d'un camp militaire où vous voyez ces personnes convalescentes, ça c'est en mars 1918. Et le virus a procédé en deux vagues. Une première vague qui a fait le tour du monde en six mois qui s'est propagée extrêmement rapidement et sous tous les climats même dans les zones arctiques ou dans les zones tropicales et qui a passé tout l'été avec cette vague. Le premier tour a diminué un peu en juillet 1918. Le deuxième tour a commencé en septembre et s'est terminé en décembre-janvier 1919 et ce deuxième tour a été particulièrement létal avec une mortalité de 2 à 4%. Et c'est ce que je montre sur cette diapositive, les vagues de la grippe espagnole. La première vague a été relativement bénie, on l'appelait d'ailleurs la fièvre de trois jours. La deuxième vague a été particulièrement mortelle et elle a vraiment entraîné des millions de morts. La troisième vague est beaucoup plus faible au point de mortalité car on avait acquis une immunité collective assez importante à ce moment-là. Et ensuite la grippe espagnole est devenue saisonnière et le virus a perdu progressivement de sa vigueur. Alors une des particularités de la grippe espagnole est qu'elle a atteint surtout des personnes jeunes entre 20 et 45 ans et qui étaient en fait beaucoup des militaires. C'était dû aux conditions épidémiologiques particulières de la guerre de 1914 et évidemment les personnes fragiles et les personnes âgées. Et voyez que alors que la grippe saisonnière tue surtout des très jeunes et des personnes âgées, la grippe espagnole a tué certes des personnes âgées et des très jeunes mais beaucoup, on a un pic très important pour les personnes entre 20 et 45 ans. Elle a entraîné 408 000 morts en France, en Allemagne et en Autriche 400 000 morts, en Europe 3 millions de cas et dans le monde, comme je disais, 21 à 73 millions de cas pour une population à l'époque de 1,8 milliard. Le bilan de la guerre en termes de décès a été de 8,5 millions. On voit que la grippe espagnole a été quand même une catastrophe considérable. Et elle s'est prolongée ensuite par une grippe saisonnière. Donc le virus s'est implanté presque définitivement en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde en donnant des fluctuations saisonnières. À chaque fois que la température baisse, on voit apparaître à partir de novembre-décembre des pics de grippe qui sont plus ou moins élevés suivant les années en fonction de l'adéquation du vaccin, parce qu'on vaccine évidemment les personnes fragiles. Et cette grippe saisonnière entraîne environ 2,5 millions de cas dans notre pays, 6 000 à 8 000 décès, mais on peut monter beaucoup plus, parfois 14 ou 15 000 décès par exemple en 2016. Une létalité qui est de l'ordre de 0,1% et une vaccination qui est assez efficace, mais pas totalement efficace. Alors concernant une comparaison entre la COVID-19 et la grippe. La grippe, elle survit après une incubation de 2 à 3 jours, elle est très brutale. D'un seul coup, on est saisi par la maladie et il y a un pic qui est à 40 et le malade peut dater exactement, ça s'est passé à telle heure. Hier soir, j'ai été pris de frissons et les patients sont contagieux dès que les signes cliniques brutaux apparaissent. Les signes vont disparaître assez rapidement et on aura une convalescence de une à deux semaines. Alors c'est assez différent pour la COVID-19. pour deux raisons. Premièrement, l'incubation est un peu plus longue, de 3 à 5 jours en général. Deuxièmement, le début est beaucoup plus progressif avec une toux, fièvre et parfois d'autres signes. Et vers le 6e, 7e jour, on peut voir une détresse respiratoire avec derrière une longue convalescence qui va durer 2 à 4 semaines avec des séquelles. C'est la grande différence avec la grippe, il y a souvent des séquelles qui peuvent se prolonger. C'est ce que nous appelons le long COVID. Et une autre différence avec la grippe, c'est que les patients sont contagieux 2 à 3 jours avant les débits des signes cliniques. Donc ça, c'est un avantage considérable pour le virus. Les porteurs sains qui vont faire la maladie sont contagieux donc 1 ou 2 jours, 2 ou 3 jours avant et ils vont rester contagieux jusqu'au 6e, 7e jour en général. Alors la COVID-19, qui est le nom de la maladie due au virus SARS-CoV-2, entraîne pas mal de cas asymptomatiques, 30 à 50 % de cas asymptomatiques détectés par la PCR. Les cas bénins, quand il y a une maladie, les cas bénins, c'est 85 % des cas. Et les cas les plus graves, c'est les cas qui ont une détresse respiratoire, c'est environ 15 % des cas. C'est probablement dû à des facteurs génétiques ou à des fragilités particulières et des comorbidités. 3 % de ces gens vont au final être en réanimation avec une mortalité qui est entre 20 à 30 %. Au début de la pandémie, c'était plutôt 50 % et une létalité globale de 0,7 %. Les autres différences entre la grippe et la COVID-19, c'est que la grippe vient des oiseaux, des oiseaux sauvages qui sont le réservoir. Il y a des milliards d'oiseaux sauvages qui sont le réservoir de ce virus, qui vont contaminer des oiseaux domestiques que sont par exemple les canards, qui contaminent eux-mêmes les pores et c'est à partir des pores que surviennent des nouvelles souches qui vont déclencher des pandémies et qui vont atteindre l'homme. L'homme est contaminé habituellement au contact des pores. Alors à côté de ça, c'est un virus qui est segmenté en plusieurs fragments et ces fragments peuvent se recombiner et la co-infection des pores par deux virus différents peut donner la naissance à un nouveau virus qui va déclencher une pandémie. À côté de ça, le SARS-CoV-2 vient des chauves-souris. Il est passé par le pangolin, qui est un animal particulier, un mammifère à écailles et probablement il y a eu un autre hôte intermédiaire avant que l'homme soit contaminé. Mais ça reste encore l'objet de débats. Et ce virus, la bonne nouvelle, c'est qu'il est stable. C'est un virus RNA qui est stable. Il y a des mutations, mais elles sont la plupart du temps silencieuses. On n'a pas vu depuis le début de la pandémie de différence de virulence et de contagiosité avec ce virus en couronne que vous voyez figuré ici. Alors ce virus est apparu à Wuhan, en Chine, une ville de 11 millions d'habitants, dans une province de 51 millions d'habitants, le Hubaï, et elle aurait fait 67 000 cas et 3 200 décès. En tout, la Chine revendique seulement, déclare, je dirais plutôt seulement, pour 1,4 milliard d'habitants, 84 000 cas et 4 642 décès. Ce qui est très peu. La plupart des gens estiment que ces chiffres sont sous-estimés. Mais l'épidémie semble avoir été contrôlée par une politique de confinement quasiment policière. Les gens n'avaient même pas le droit de sortir de chez eux pour se nourrir. On leur apportait la nourriture sur le pas de leur porte. Et avec cette politique très drastique et policière, on a vu une vague qui a duré en tout 10 semaines, avec un pic qui est apparu au bout de 6 semaines, et ensuite une disparition. Et actuellement, la Chine déclare quelques cas importés. Il y a une politique de vaccination massive de la population. Plusieurs millions de personnes ont déjà été vaccinées avec un vaccin chinois, dont on ne connaît ni la toxicité ni l'efficacité pour l'instant. Alors, à partir de la Chine, la maladie s'est propagée au monde entier, essentiellement par voie aérienne. Il faut garder à l'esprit qu'en 2019, 4,3 milliards de passagers ont pris l'avion en un an. Et que les avions provenant de Chine, eh bien, desservent essentiellement l'Europe et les États-Unis. Pour les États-Unis, par exemple, il y avait parfois, entre Wuhan et certains aéroports des États-Unis, jusqu'à 10 voyages par jour. Et donc, ça explique la forte contamination de l'Europe et des États-Unis et une certaine préservation de l'Afrique et, à un moindre degré, de l'Amérique latine. À partir du foyer de Wuhan, l'épidémie a atteint l'ensemble de la Chine, puis a atteint le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord, faisant le 22 avril 2020 2,6 millions de cas, avec 186 000 morts. Actuellement, le bilan est terrible, puisque nous avons 41 millions de cas déclarés, actuellement 42 millions pratiquement. Dans le monde, il y a 1,2 million de décès déclarés. C'est une sous-estimation, car il y en a beaucoup plus, probablement. Et nous sommes en train de voir une nouvelle vague, actuellement, qui augmente de façon considérable en Europe. Et aux États-Unis, très récemment, on avait relevé les chiffres de 9,6 millions de cas, avec 238 000 morts. Et on estime qu'on va aller jusqu'à 400 000 morts, probablement, aux États-Unis. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur l'épidémie de Covid-19. Au regard des autres épidémies et pandémies du XXe siècle, on voit quand même qu'on risque d'avoir à l'avenir une vague qui va se prolonger jusqu'à l'apparition de la vaccination, à moins que nous ayons un traitement qui apparaisse et qui pourrait permettre de briser la circulation du virus. Donc, il faut s'attendre quand même à la poursuite, pendant quelques mois, d'une épidémie dans notre pays qui va obliger à des mesures de confinement partiel pour contrôler la circulation du virus et pour essayer de préserver notre système de santé. Car il faut toujours garder à l'esprit qu'en dehors du Covid, il y a beaucoup de pathologies qui sont prises en charge et qu'on aura certainement une surmortalité par perte de chance pour tous les gens qui ne pourront pas être hospitalisés en réanimation, par exemple à la suite d'un accident de la route ou d'un cancer, eh bien on ne pourra pas aller en réanimation et donc on aura beaucoup de mortalité en dehors de la Covid-19 et il faut en tenir compte. Il faut aussi en tenir compte que les mesures de sécurité qui doivent être prises, les mesures sanitaires, doivent tenir compte d'une activité économique parce que s'il n'y a plus du tout d'activité économique, eh bien il n'y aura plus du tout d'hôpitaux qui soient viables. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. C'est parti.